bonjour bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui sur blender 2.8 nous allons voir en fin de compte une petite évolution alors quand je dis 2.8 en fin de compte c'est la 2.9 pourquoi je vais vous parler de celui ci parce que tout simplement alors là pour l'instant on est sur la 2.8 pas de souci à ce niveau là si je vous montre quelque chose bien évidemment pour ceux qui connaissent le extrude aucun souci vous avez il ya plus de bien évidemment tout le monde connaît maintenant la fonction extrude c'est à dire que si je fais comme ça je me mets en 3 j'écupère une face je fais eux je fais mon extrude ok mais imaginons moi ce que je voudrais faire c'est faire un contrôle r ici d'accord et faire ici avec ma 3 faire tout simplement un extrude si je fais ça qu'est ce qui va se passer il va en fin de compte garder ces deux faces là et ça j'avoue que c'est un gros souci moi qui suis un habitué de sketchup c'est vraiment un gros souci pourquoi je vous parle de sketchup mais c'est là que j'en viens donc lorsqu'on est sur sketchup donc je vais faire en sorte d'appuyer sur r et faire par exemple ici un petit rectangle j'appuie sur pp le fameux tiré poussé et je vais faire exactement pareil que ce que je vais vous montrer ça que là par exemple j'ai tout simplement tiré un trait comme ça d'accord et je vais vouloir tout simplement ici en récupérant ma face faire un tiré poussé regardez ce qui se passe si je fais ça j'ai aucun souci sur que là je me retrouve pas avec mes deux faces qui sont voyez qui sont liés on n'a pas les deux les deux les deux faces qui sont liés ici voyez on a le trou qui se crée mais en plus ceci va plus simplement enlever les faces alors ce qu'il faut savoir c'est que moi j'utilise sketchup depuis très 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 longtemps j'ai fait plein de projets avec celui ci est ce qui m'embêtait sur blender c'était vraiment ce problème donc comme je dis j'adore sketchup et bien évidemment j'ai créé différentes vidéos sur ma chaîne youtube donc là si vous regardez au niveau des playlists tout simplement vous allez voir que ici il ya plein de vidéos alors vous avez sketchup free et vous avez aussi sketchup 2016 et 2017 voyez on a à peu près 54 vidéos et ici vous avez sketchup 2017 donc pour ceux qui sont intéressés vous pouvez déjà regarder mes vidéos mais petite cerise sur le gâteau j'ai aussi créé un cours complet sur la plateforme udemy qui vous permet d'apprendre sketchup de a à z ça vous permettra tout simplement de créer au départ un damier alors un jeu d'âme pardon et ensuite un jeu d'échec tout simplement vous voyez j'ai déjà quand même plus de 3000 participants qui ont qui ont comment dire récupérer ce cours et qui ne sont pas déçus puisque j'ai une note de 4,3 voilà bon et comme je disais aussi au niveau sketchup vous avez deux façons de faire sur l'utiliser sketchup 2016 2017 et ainsi de suite soit vous avez tout simplement sketchup free là aussi je donne des courses sur youtube pour pouvoir faire exactement la même chose si je fais rapidement la même chose voyez si je vais faire ça ici un tirer poussé et si je retrait je replace ici un trait ne vous inquiétez pas je suis pas en train de faire un cours sur sketchup c'est simplement que je vous expliquer quelque chose de très très intéressant depuis la version 2.9 nous sommes donc maintenant sur la version 2.9 et on va voir ce qu'on appelle le fameux tirer poussé ce qu'on appelle push pull donc si je refais pareil tout à l'heure comme je dis je fais comme ça je vais prendre par exemple ma face ici d'accord j'appuie sur 3 je sélectionne ma face je fais un e et j'extrude ok si ici par exemple je fais un contrôle r et que je vais mettre ici d'accord je vais sélectionner ma face et je vais faire eux qu'est ce qui va se passer va me garder à chaque fois ça et c'est vraiment très moche ce n'est pas du tout ce que je voudrais donc là je vais faire contrôle z pour revenir pour être sûr ok ce qu'on va faire en fin de compte donc on va déjà on va supprimer ce cube alors je n'ai pas mis raccourci cavier parce que c'est vraiment que je trouve très simple ce que je vous montre et on va recommencer on va faire un contrôle r est juste ici d'accord alors je vais pas du tout m'étaler sur toutes les nouveautés nouveau blender de neuf ce qui aurait vraiment beaucoup de choses à dire et je vous ai même pas encore fait de vidéos sur blender 2.83 mais j'ai trouvé que celle ci était vraiment très intéressante quoique il manque encore une petite évolution et je vous l'expliquer de ce pas alors ici quand vous allez dans extrude vous avez maintenant un nouvel icône qui s'appelle extrude 10 seul en intercept qu'est ce que fait celui ci vous allez comprendre donc par exemple ici je vais refaire un contrôle air et moi ce que j'aimerais c'est faire un trou ici d'accord donc je voudrais tout simplement pousser ma matière et vous savez très bien ce qui se passe à chaque fois le problème c'est qu'il va me garder mais de mes deux faces sur le côté ben là on va dire miracle maintenant regardez ce qui se passe si je fais ça automatiquement celui ci va me garder mon élément et ça c'est vraiment génial alors les personnes disent oui ça va être super pour ceux qui font de l'architecture vous avez tout à fait raison sauf que il ya un petit défaut que j'ai remarqué et là je me suis dit il va falloir qu'ils fassent quelque chose à ce niveau là et là ce sera vraiment le top s'ils arrivent à faire ça voyez pendant que je vous parle je suis en train de faire tranquillement mes trucs là je vais me mettre ici on peut même faire par exemple avec la touche k qui est le knife vous faites quelque chose comme ça rapidement on va se mettre ici par exemple j'appuie sur entrer ici j'ai ma phase donc je sélectionne ma phase en appui sur 3 et là je peux carrément faire quelque chose comme ça voyez donc ça c'est vraiment génial là vraiment il ya rien à dire je pensais pas faire de vidéo mais quand j'ai vu ça je suis waouh excellent mais voilà il ya un défaut et vous allez comprendre lequel je supprime mon cube je remets un cube et je le mets ici ce qui m'intéresserait par exemple c'est de sectionner ma phase j'appuie sur i et je vais faire quelque chose comme ça d'accord ici ensuite je vouloir faire un trou pas de problème si je fais ça oui c'est génial automatiquement lui il le fait pas de souci mais moi je voudrais faire un trou jusqu'à cette face là puisque maintenant celui-ci est capable de créer des intersections de dissolver c'est à dire dissous tout simplement les arrêtes et les faces qui vont être gênantes je me suis dit de pouvoir faire un trou regardez je vais mettre ici en snapping je vais appuyer ici au niveau de la face et je vais faire en sorte de mettre mon snapping ici vous dites bon bah super il suffit tout simplement de sélectionner mon élément donc ma face pour avoir maintenant mon trou si je fais x face et là malheureusement envoyé il a toujours gardé ma face et si je sélectionne encore une fois ben ça marchera pas c'est celui ci va me tout me supprimer à la différence de sketch up celui-ci il n'y a aucun souci ça marche donc faudrait vraiment que blender la fondation blender fasse ça et ça serait génial regardez je passe sur sketch up et je vous montre ce qu'il en est donc là je repère sur sketch up d'accord ce que je vais faire par exemple je vais faire ici un petit carré et je vais vouloir faire un trou comme je disais tout à l'heure donc je vais tout simplement ici appuyer sur p et je vais aller ici voyez enfin quand c'est comme une c'est comme un snapping et vous allez voir que là alors pardon je n'ai pas fait et je recommence que le fait pas cet animal alors pourquoi il le fait pas voilà attendez évidemment quand on fait une démonstration c'est jamais facile alors on va recommencer c'est pas grave on va créer ici un trou et ici on va faire un tir et pousser normalement il est censé me créer une ouverture ainsi le fait pas voilà voyez ce qu'il a fait tout à l'heure je vous ai montré que le stamping sur blender j'ai bien tiré ma face et j'étais ici mais lui m'a créé tout simplement une ouverture et si on pouvait faire donc là je repars maintenant sur blender 2.9 et si on pouvait faire exactement pareil avec la version 2.9 parce que pour l'instant si vous voulez en version alpha alors là ça serait vraiment le top bon on peut faire déjà des super trucs c'est à dire que ceux qui commencent à ce qui aime ce ketchup et qui veulent commencer à jouer avec blender j'avoue que la version 2.9 alors j'en parlerai pas encore maintenant parce que mes vidéos pour l'instant elle ne parle que de la version 2.8 on va dire x il ya 283 qui est sorti mais bon chaque chose son temps mais voyez ce qui est vraiment génial c'est que si je prends ici je fais ça là je pourrais faire directement un truc comme ça ici je dis bon là admettons je prends mon knife je fais quelque chose comme ça je vais ici hop donc je vais entrer lui ok donc je prends ma face je fais 3 et je vais tirer oui c'est vraiment super on va pouvoir faire très très rapidement quelque chose qu'on mettait beaucoup plus de temps à faire sur les versions précédentes donc j'avoue que c'est une très grosse nouveauté sur la version 2.9 voilà pourquoi je voulais vous parler de celle ci alors je vous parlerai pas des autres parce que par exemple au niveau du sculpting j'ai vu qu'il ya différentes brosses qui ont été rajoutés qui vont permettre de créer différentes techniques je crois que c'est la brosse layer vous avez différents trucs enfin il ya aussi par exemple si je prends le cas des modificateurs le modificateur je crois que c'est solidify on va regarder ça de suite évidemment ça ressemble à rien ce que je vais faire mais c'est pas grave ici voyez on a une option qui s'appelle bevel convert et en fait compte d'après ce que j'ai cru comprendre il va pouvoir créer sous réserve évidemment vous ayez un bevel un modificateur bevel d'activer faire une espèce de de biseau mais soit intérieur soit extérieur mais je me suis pas encore trop penché dessus donc je veux pas trop vous dire de bêtises il ya aussi un réaménagement des icônes c'est à dire que si on prend par exemple le cas d'ici de la normale avant si vous voulez on avait l'angle marqué 30 degrés en dessous ils ont fait en sorte de minimiser on va dire des choses pour gagner un peu de place il ya plein de choses il ya aussi l'uvmap qu'ils ont fait des évolutions enfin il ya plein de trucs mais je peux pas trop vous en parler puisque je vous en je voulais vraiment vous parler que de celui ci voilà donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye